Bienvenue dans notre capsule Cytomine. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre série consacrée à l'interface de la plateforme. Et nous allons aborder plus spécifiquement le storage. Cette rubrique va nous permettre de voir ensemble comment charger, stocker, téléverser les différentes images que nous allons utiliser dans le cadre de nos projets. Cette capsule est avant tout dédiée au formateur. Nous voici donc sur le dashboard de la plateforme Cytomine, donc votre tableau de bord. Pour avoir accès à votre storage, il suffit d'aller cliquer sur le quatrième onglet, ici au-dessus dans la barre de menu. Et donc, vous avez accès à la page qui va vous permettre de gérer le chargement de vos images qui pourront pour la suite être téléversées au sein de chacun des projets. Nous allons voir ensemble qu'il y a différentes manières de procéder. Alors, quelques petites informations. La taille d'une image sera de maximum 5 giga. Vous avez ici la liste complète des formats d'images qui sont autorisés. A noter que deux formats nécessiteront qu'elles celles-ci soient zippées. Un seul fichier zip autorisé par image. En tout cas, pour ces formats-ci, à savoir qu'un zip qui contient plusieurs images sera accepté, sauf pour les formats VMS et MRXS. Petite information, mais ça nous le verrons, vous pouvez faire glisser simplement l'image vers le bouton Add Files, qui est donc le bouton vert ici, si vous utilisez un navigateur de type Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari de chez Apple. Et vous pouvez, sans aucun problème, lier les images au projet une fois que l'upload aura été effectué. Donc, de base, chaque utilisateur dispose de son espace de stockage. Et vous voyez que vous avez directement la possibilité de pouvoir lier une image à un projet à partir du moment où vous activez la fonction. Donc, j'ai deux projets en cours. J'ai mon projet Brouillon, mon projet Capsule Outiligo. Si je veux que les images que je sélectionne soient directement téléversées dans ces projets, il suffit que je coche le projet en question. Nous verrons qu'il est possible aussi de téléverser des images dans un projet depuis le projet. Donc, pour insérer des images, comment procéder ? Je clique sur Add Files. Une fenêtre s'ouvre et elle va me permettre d'aller parcourir mon ordinateur afin de pouvoir aller sélectionner les images que je souhaite charger dans mon espace de storage. Histo Web. Voilà. Donc, ici, j'ai accès à toutes mes petites images qui sont déjà stockées sur mon ordinateur. Je vais aller rechercher celle-ci, par exemple. On va aller chercher une image coupe de lame. Donc, vous voyez, avec différents formats, les différents formats qui sont acceptés. J'ouvre. Et directement, cette image vient se mettre dans les fichiers à télécharger. Attention, l'image n'est pas encore dans mon dossier. Je vais devoir finaliser. Je peux bien évidemment choisir plusieurs images. Et suivant mon ordinateur, je peux même en sélectionner plusieurs à la fois en maintenant le bouton contrôle de mon PC ou le bouton command de mon ordinateur Apple appuyé. Je peux choisir, une fois que c'est fait, de ne charger que certaines images séparément. Dans le cas d'un doute, par exemple. Et donc là, j'isole. Ou je peux lancer l'upload de tous les fichiers qui ont été sélectionnés de manière parallèle. Parallèle. Voilà. En appuyant sur Start Upload. Voilà. Ici, la fonction peut paraître anonyme. Mais c'est vrai que lorsque vous avez énormément d'images à charger en même temps, ces fonctions de cache, je peux cacher par exemple les fichiers qui sont téléchargés. Donc, surtout lorsque je dois uploader des images très lourdes. Ici, j'ai uploadé des images légères. Donc, ça a été très rapide. Mais lorsque vous avez des images de plusieurs gigas, voire plusieurs dizaines de gigas à uploader, bien entendu, c'est une procédure qui va prendre un certain temps. Une fois les images uploadées, je peux aller vérifier leur présence dans ma base de données, en tout cas dans ma banque d'images. Vous voyez qu'elles n'apparaissent toujours pas. Quand c'est le cas, il faut simplement appuyer sur le refresh pour que les images, celles-ci par exemple, qui viennent d'être uploadées, apparaissent. Là, elles sont dans votre espace de stockage. Ce qui veut bien dire qu'elles ne figurent pas encore dans les projets en question. Testons la méthode du glisser-déposer. Je réduis ma fenêtre. Je vais cliquer sur... Voilà. Je vais sélectionner une autre image. Et je viens la mettre. Vous voyez que je ne savais simplement qu'à la faire glisser sur l'image. Donc, attention, cette fonction n'est possible qu'avec Chrome, Mozilla ou Safari. Pour la suite, pour finaliser l'upload, comme d'habitude, je dois appuyer sur Start. Dans mes images, dans ma banque d'images, j'ai également la possibilité de pouvoir les effacer. Donc, Deployed m'indique simplement que l'image est accessible. Et donc, voilà, par exemple ici, je constate que j'ai deux lames en double. Je peux très facilement en effacer une. Lorsque je souhaite activer, j'ai bien entendu un petit message de vérification. Nous allons maintenant télécharger une image et l'insérer directement dans un projet. Donc, je reviens. Je veux, par exemple, insérer ma marguerite. Je clique dessus. Voilà. Et je souhaite que cette image soit directement téléversée dans le projet Brouillon, par exemple. Voilà. L'image est chargée. Je me rends directement dans ma page projet. Je vais dans Brouillon. Et je constate au niveau des images, un petit refresh. Voilà. Donc, la fonction refresh est une fonction très importante. Dans tous les cas, lorsque vous avez un petit souci d'affichage ou lorsqu'il vous manque d'informations, n'hésitez pas à l'activer. Et donc, je constate que cette marguerite a été directement importée. Et donc, que je n'ai pas dû l'importer de la manière classique avec la fonction at new image. Et donc, je vais faire un petit souci d'affichage.